Salut les barbus, je suis avec Eric de Warlord Games. Salut tout le monde ! Alors, j'en ai profité parce que comme on est à l'Open des jeux d'histoire de Paris... Heureusement qu'il est là pour m'enseigner. J'en ai profité pour lui poser quelques questions parce qu'on a Black Sea qui sort en octobre. Black Sea qui sort avec une petite avant-première spéciale Open de Paris aujourd'hui. Vous allez pouvoir trouver des trucs qui ne sortiront que bien plus tard ici même. Donc, venez voir tout de suite ça parce que je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. Parce qu'effectivement, sinon ça ne vous intéressera pas. L'Open des jeux de Paris c'est vraiment super. Il y a énormément de monde et pour la première fois on a un stand Warlord fourni. Effectivement, en dehors de ce qu'on avait fait pour l'événement Bolt Action de Normandie, c'est la première fois qu'on se déplace sur un événement français. C'est vraiment top. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Et alors du coup, on a Black Sea qui est sorti mais il y a aussi SPQR qui sort. Alors SPQR est sorti cet été mais on a énormément de sorties qui ont eu lieu depuis le mois de juillet. Là, on vient d'avoir une nouvelle vague de troupes macédoniennes qui viennent d'arriver. Avec des éléphants, avec des phalongies, enfin tout ce qu'il faut. Et Black Sea bien sûr qui arrive, j'en profite. Petit placement de produit. Le livre de règles qui est en consultation pour tous les curieux. Et en avant-première, parce qu'on est à Paris, on a ramené la flotte française et l'Orient qui est le navire amiral qu'on sort pour Black Sea. Qui normalement ne sortent en précommande que le 26 octobre. Et le nouveau Starter Set qui inclut d'ailleurs ce petit livre de règles qui est déjà disponible en quantité très limitée parce qu'on a dû un tout petit peu les braquer au studio. avant de venir. Ça n'a pas été facile. Ils sont très territoriaux au studio. Voilà. Mais ils ont finalement dit oui. Simon, qui est mon collègue anglais qui m'accompagne aujourd'hui, a réussi à ramener quelques copies pour les petits veinards qui seront de passage à l'Open de Paris. C'est une bonne nouvelle. Et pourquoi LCI ? Alors vous avez des sorties pour bientôt ? Enfin pourquoi LCI ? Oui, on va continuer à sortir des navires individuels au cours des mois qui arrivent. C'est planifié. Sur les grosses sorties qui sont annoncées, on a notamment un supplément par contre au Blood Red Skies qui va sortir. Avec de nouvelles règles additionnelles, avec quelques petits focus parce qu'on nous a demandé un peu les interactions d'une campagne à l'autre avec certains types d'appareils. Tout ça commencerait à être traité dans le bouquin qui va arriver. On a Judge Dredd qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Donc avec un starter et toute une gamme de figurines qui sont sculptées. Parce qu'à une époque, on distribuait les figurines de chez Moongooze. La licence entière de 2000 AD est passée chez Warlord Games. C'est pour ça qu'on avait sorti Strontium Dog. Le jeu qui sort maintenant en scène, Judge Dredd, les amateurs du juge et de la loi c'est lui, seront servis. Ça, ce sera pour novembre. Pour le reste des sorties, toujours du SPQR, des troupes germaniques pour SPQR qui vont arriver avant la fin d'année. On a également annoncé récemment les prochaines sorties pour Bolt Action qui sont après la Corée et un retour vers la guerre mondiale. Alors, je ne peux pas garantir que le premier arrive déjà sur la fin d'année, mais il y aura très certainement une campagne sur Stalingrad. Il va y avoir une campagne sur les petits sauts d'îles dans le Pacifique et un deuxième livre sur la campagne de Normandie qui sera cette fois-ci non plus axé sur les combats de plage comme ça a été le cas avec le précédent qui est sorti en juin dernier, mais cette fois-ci sur les combats notamment dans le secteur britannique et dans le secteur canadien autour de la ville de Caen. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir enfin voir ce que Moongoo va valoir. Exactement. Exactement. Moi, j'ai une petite idée les Barbés, mais bon, je vais me taire parce qu'on sait comment j'aime Monty. Bon, super. Ça, c'est des bonnes news. Donc, la fin d'année va être musclée. La fin d'année va être musclée. Le début d'année prochaine va être musclée aussi. On en a pas mal sous le pied, comme d'habitude. On essaye de rester focalisés parce que le tout, c'est de ne pas trop se disperser non plus, mais rien qu'à voir par exemple l'engouement qu'il y a eu pour les navires qu'on a proposés dès qu'on a proposé les premiers visuels sur Black Seas. Tout le monde s'est un peu emballé et ça nous pousse forcément à continuer à faire plaisir parce qu'on sait qu'on fait plaisir quand même à un certain nombre de joueurs très différents. Ça touche un peu tous les âges. Ça touche un peu tous les types d'amateurs dans le lobby. Et bien, on va continuer. C'est super parce que c'est vrai qu'effectivement, la bataille navale 18ème, c'était vraiment pas quelque chose qu'on pouvait voir. C'était très confidentiel. Là au moins, on a une grosse société qui fait des choses dessus avec des magnifiques bateaux. Donc ça, ça va être très cool. Bon ben les barbus, c'était Eric qui nous a gentiment accordé une interview. On se retrouve à bientôt. Allez, que le poil soit avec vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada